... ... Tout d'abord, mes excuses à ceux d'entre vous qui seraient arrivés à 3 heures, parce qu'il n'aurait pas eu l'information qu'il y a eu un décalage de l'horaire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des séances. Dans le Dorénavant, on commence, comme vous le voyez, à 15h30, pour finir donc à 17h. Je continue à parler de la notion de contenu, car maintenant nous abordons une nouvelle perspective sur le contenu, qui est la perspective qu'on peut appeler frélienne, par opposition à la perspective recélienne, qui a été dominante jusqu'à présent dans ces séances. Je vais y venir dans un instant. La perspective frélienne, c'est celle qui distingue deux aspects du contenu, le sens et la référence, comme il dit. Mais d'abord, je reviens sur... sur une distinction que j'ai faite dans la séance, je crois que c'était la deuxième, quand j'ai parlé de la théorie des descriptions de Russell et des objections que lui faisait Strausson. Il y a une distinction que fait Strausson, qui est très importante, qui a été incorporée dans toutes les théories contemporaines. C'est une distinction entre deux niveaux de contenu. Le niveau qui nous intéresse, le contenu proprement dit, c'est ce qu'on appelle aussi la proposition exprimée, le contenu de l'énoncé, la proposition exprimée par l'énoncé. Je vais dire dans un instant de quoi il s'agit, mais le contenu en question, ou la proposition en question, doit être distinguée de la signification linguistique de la phrase. C'est ça la distinction que fait Strausson et qu'il objecte à Russell. La signification linguistique de la phrase, c'est une propriété de la phrase, c'est-à-dire une propriété qui est indépendante du contexte, c'est une propriété qui appartient à la phrase en tant que... c'est une phrase française. Ici, l'exemple que je prends, c'est la phrase « je suis français ». C'est une phrase française, elle a des propriétés grammaticales et elle a aussi une signification linguistique qui, on peut dire, est aussi, en quelque sorte, une propriété grammaticale, en un sens large, disons, de propriété grammaticale. Ce qui est important à propos de ces propriétés qui appartiennent aux mots ou aux phrases en tant qu'ils relèvent du système du langage, c'est que ce sont des propriétés qui sont invariantes, invariantes au sens où ce n'est pas susceptible de changer d'un contexte à l'autre. Ce sont les propriétés, les choses qu'on apprend quand on apprend le langage, quand on apprend à parler la langue. Et, encore une fois, ce sont des propriétés qui sont présentes, quel que soit le contexte dans lequel la phrase est employée. Et pareil, au niveau des mots, on a les mêmes choses. Il y a la signification linguistique des mots. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, on sait que c'est une propriété des mots qui est indépendante du contexte dans lequel les mots sont employés. Évidemment, le contexte joue un rôle important puisqu'il détermine le sens à un autre niveau, un niveau où le sens, lui, dépend du contexte, mais ce n'est pas le même niveau de sens. Donc, signification linguistique, ça veut dire quelque chose d'invariant, une propriété en quelque sorte grammaticale qui est liée au système du langage. Alors que, pour ce qui est de l'énoncé complet, le contenu de l'énoncé, la proposition qu'il exprime, ça, c'est quelque chose qui dépend du contexte, en tout cas, lorsque la phrase comporte un élément indexical, comme on dit, c'est quelque chose comme le mot « je » dans cette phrase « je suis français », c'est-à-dire un élément qui, certes, possède une signification linguistique, mais qui, néanmoins, ne se réalise pleinement, n'acquiert véritablement un sens ou une valeur sémantique que en contexte. Le linguiste, je crois que c'était le linguiste Lucien Ténière, qui, j'ai parlé un peu de terminologie pour parler des expressions indexicales, il y a eu beaucoup de terminologie, Lucien Ténière avait inventé l'expression, je crois que c'est lui, mot prise de courant, qui ne sait pas du tout, enfin, personne n'a jamais employé ça après lui, mais l'idée de mot prise de courant, c'est intéressant. C'est l'idée que c'est des mots qui ont un certain potentiel de sens, mais ce potentiel ne se réalise que si on les branche dans le contexte, en quelque sorte. Et effectivement, le mot « je » signifie quelque chose, mais il n'arrive à remplir sa fonction qui est de désigner un individu que lorsque le mot « je » est énoncé. Pourquoi ? Parce que le mot « je » désigne précisément la personne qu'il énonce. Donc, si le mot « je » n'est pas énoncé, il ne désigne personne en particulier. Et la personne que désigne le mot « je » changera de contexte en contexte qui emploie le mot « je ». Et c'est pareil au niveau des phrases. Une phrase comme « je suis français », son contenu représentationnel dépend notamment de la référence du terme sujet « je ». De sorte que quand la phrase n'est pas énoncée, la phrase elle-même, en tant que phrase, du langage, ne possède pas un contenu déterminé, mais seulement un potentiel de contenu. Pas un contenu déterminé parce que pour qu'il y ait un contenu déterminé, il faut qu'il y ait une personne particulière qui soit visée et à qui on attribue la propriété d'être français. Ce que ça veut dire, c'est que la phrase ne peut être évaluée par exemple comme vraie ou fausse en l'absence d'un contexte d'énonciation qui fixe la valeur des éléments indexicaux comme « je ». Donc, si vous avez simplement la phrase « je suis français », de même que le mot « je » hors contexte ne désigne personne en particulier, la phrase « je suis français » hors contexte n'est ni vraie ni fausse. On ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux parce qu'on ne sait pas de qui on parle. On ne sait donc pas si la personne en question est ou non français. Alors évidemment, à partir du moment où la phrase est énoncée par quelqu'un, il y a ce branchement contextuel dont parle Ténière et à ce moment-là, ce qui n'était qu'une signification linguistique, un potentiel de sens s'accomplit en contenu véritable. Et à ce moment-là, la phrase « dans ce contexte » exprime une proposition, comme disent les philosophes, c'est un terme technique, en l'occurrence, la proposition que je suis français. Si c'est moi, disons, il faut que je précise, si c'est moi qui énonce cette phrase, si moi, je dis je suis français, alors j'exprime un contenu déterminé, c'est-à-dire la proposition que je suis français ou je fais référence à moi-même, à une personne particulière. Et du coup, c'est la même proposition qui est exprimée quand je dis moi, je suis français et que je me désigne parce que c'est moi qui parle. C'est la même proposition qui serait exprimée si vous, vous parliez de moi, vous me montriez du doigt et vous disiez à quelqu'un d'autre il est français en me montrant du doigt. À ce moment-là, une phrase qui a une signification très différente, il est français, n'a pas la même signification que je suis français, mais dans votre contexte où votre il fait référence à moi et je suis pointé du doigt, dans votre contexte, la phrase que vous, vous énoncez exprime la même proposition que la phrase je suis français quand c'est moi qui l'énonce dans mon contexte. La même proposition au moins au sens où nous parlons de la même personne, moi-même, et nous attribuons la même propriété, être français. Et ce serait pareil si quelqu'un s'adressait à moi et me disait tu es français. Ce serait à nouveau la même proposition, en un certain sens de proposition, car comme on va voir, les choses en fait sont complexes. Les philosophes, dans ce cas, disent que ces différents énoncés, je suis français dit par moi, il est français dit à propos de moi ou tu es français dit en s'adressant à moi, tous ces énoncés ont les mêmes conditions de vérité. Ce que ça veut dire, c'est que les énoncés sont vrais dans les mêmes circonstances parce qu'ils se rapportent au même état de chose et chacun de ces énoncés est vrai si et seulement si l'état de chose est en question, c'est-à-dire le fait qu'une certaine personne, moi-même, a la propriété d'être français, si cet état de chose est réalisé, l'énoncé est vrai, que ce soit l'énoncé je suis français dit par moi ou l'énoncé il est français dit à propos de moi puisque c'est le même état de chose dans tous ces cas et l'état de chose en question comme je viens de le dire est tel que s'il est réalisé si c'est une réalité à ce moment-là l'énoncé est vrai si ce n'est pas une réalité à ce moment-là l'énoncé est faux. Alors je parle de vérité et de fausseté parce que le fait ce qui compte ici ce qui est important c'est le fait pour l'énoncé de se rapporter à un état de chose déterminé. c'est ça avoir un contenu c'est se rapporter à un état de chose déterminé. Et c'est par le fait que l'énoncé se rapporte à un état de chose déterminé en vertu du contenu qu'il exprime en contexte c'est ce fait-là qui fait qu'on peut évaluer l'énoncé comme vrai ou faux. Il y a un contenu déterminé l'énoncé présente ce contenu comme cet état de chose comme étant réel et l'énoncé est vrai si l'état de chose est effectivement réel et sinon il ne l'est pas. Et c'est cette propriété de pouvoir être évalué comme vrai ou faux d'avoir un contenu de se rapporter à un état de chose déterminé c'est cette propriété qui caractérise le contenu de l'énoncé par opposition à la signification linguistique qui n'est comme je l'ai dit qu'un potentiel de contenu. Alors la raison pour laquelle j'ai mentionné ici un troisième niveau de contenu c'est simplement pour mémoire j'en parle pas du tout mais pour mémoire ces deux niveaux-là qu'on distingue que Strausson a très bien cette distinction a été très bien thématisée par Strausson depuis elle est devenue tout à fait classique disons en réalité il y a plus que simplement ces deux niveaux il faut au moins un troisième niveau c'est le niveau d'un autre contenu qui est le contenu qui se trouve communiqué quand on parle mais qui n'est pas forcément exprimé par l'énoncé ou pas exprimé littéralement et je vous donne un exemple qui est en fait le même exemple j'ai pris cette phrase parce que c'est un exemple que je donne dans mon livre sur le sens littéral j'imagine un contexte à l'étranger où on me demande si je sais cuisiner et je réponds je suis français et dans ce contexte l'idée c'est que en tout cas c'est un contexte relativement stéréotypique dire ça ça revient à signifier qu'effectivement je sais cuisiner on fait appel ici à des connaissances d'arrière-plan que les français sont bons pour la cuisine ou quelque chose comme ça et ça c'est aussi un contenu qui est véhiculé par l'énoncé mais de façon indirecte de façon qui dépend encore plus du contexte et dont le lien avec la phrase et la signification de la phrase est beaucoup plus lointain et distendu que naît le lien du contenu de l'énoncé la proposition exprimée le contenu littéral avec la signification de la phrase car le contenu littéral le contenu de l'énoncé certes c'est quelque chose de déterminé en contexte ce n'est pas quelque chose d'invariant mais ça a une relation très systématique avec la signification de la phrase comme je l'ai dit la signification de la phrase c'est comme un potentiel de contenu il y a des blancs il y a des trous il faut remplir les trous en quelque sorte assigner des valeurs à des variables on fait ça en fonction du contexte et quand on a fait ça on a un certain contenu alors que le contenu qu'on communique lui dépend vraiment du contexte dans un sens beaucoup plus radical mais je n'en parlerai pas la distinction entre le contenu de l'énoncé au sens littéral la proposition exprimée disons et le contenu pragmatique de l'acte de parole le sens communiqué c'est une distinction qui a été évidemment théorisée notamment par Paul Grice et la discipline qu'on appelle la pragmatique en linguistique accorde un rôle très important à ces phénomènes mais je n'en parlerai pas je m'intéresse simplement à la distinction de Strausson donc on a le contenu qui est cette propriété qui est ce qui permet à l'énoncé d'entrer en quelque sorte en contact avec la réalité et de pouvoir être évalué comme vrai ou faux alors que la signification linguistique est quelque chose de beaucoup plus abstrait qui n'est pas vraiment ancré dans la réalité tant qu'on n'a pas prononcé les mots alors le contenu d'un énoncé cependant au sens qui m'intéresse ce n'est pas seulement ce qui permet à l'énoncé d'entrer en contact avec la réalité comme je viens de dire et d'être évaluable comme vrai ou faux ça c'est le rôle qu'on pourrait dire sémantique du contenu mais le contenu d'un énoncé joue un autre rôle dont je vais parler aujourd'hui c'est le rôle qu'on peut appeler cognitif il établit le contenu de l'énoncé un lien entre l'énoncé et non plus la réalité comme c'était le cas quand on parlait du rôle sémantique mais un lien entre l'énoncé et les états mentaux des utilisateurs du langage et c'est ce lien ce rôle cognitif du contenu qui constitue l'objection la plus fondamentale à ce que j'ai appelé la théorie fido-fido c'est-à-dire l'idée selon laquelle le contenu d'une représentation c'est simplement ce qu'elle représente c'est la référence comme dit Frege l'objection c'est qu'un contenu conçu de cette façon-là ne peut pas jouer le rôle cognitif si quelqu'un énonce une phrase en contexte donc si moi par exemple je dis je suis français et exprime ainsi un certain contenu une certaine proposition ce contenu donc est le contenu de l'énoncé mais c'est aussi ce que croit quiconque tient l'énoncé pour vrai à commencer par le locuteur lui-même en tout cas s'il est sincère s'il est sincère le locuteur croit ce qu'il dit et c'est pourquoi il le dit et il y a quelque chose d'analogue du côté de l'auditeur du destinataire s'il a confiance dans la parole du locuteur le destinataire en vient à son tour à partager la croyance du locuteur je ne sais pas si vous connaissez cette théorie du grand philosophe écossais Thomas Reed selon laquelle je ne sais plus quel mot exactement il emploie mais je pense que c'est quelque chose comme ça il y a un instinct de sincérité qui pousse les gens à dire ce qu'ils pensent et il faut se forcer en quelque sorte pour ne pas dire ce qu'on pense et surtout c'est ça qui est important dans la théorie de Reed de l'autre côté du côté destinataire disons il y a un instinct de crédulité qui pousse les gens à croire ce qu'on leur dit quand bien même il y a toutes sortes de raisons de ne pas le croire mais il y a cette espèce d'instinct qui vient d'abord donc évidemment on peut inhiber tout ça mais quand même il y a cette espèce de force qui nous conduit à croire ce qu'on nous dit et à dire ce qu'on pense et donc ça montre qu'il y a un lien entre les énoncés et puis les croyances mais quoi qu'on pense de cette théorie de Reed qui est évidemment très contestée on peut admettre que comme le dit Evans un philosophe dont j'ai déjà parlé philosophe très notable par ses contributions très importantes à la philosophie du langage et de l'esprit quand bien même ce philosophe est mort à un âge extrêmement précoce donc ce que dit Evans c'est que il y a un système informationnel qui implique la perception le système des croyances et puis le langage et la communication je vais donner une illustration en image quelqu'un voit qu'il pleut acquiert ainsi la croyance qu'il pleut car c'est ça qui se passe vous voyez quelque chose et ça induit chez vous un jugement une croyance ensuite vous pouvez exprimer cette croyance en disant qu'il pleut en disant à quelqu'un qu'il pleut et si vous faites ça et si tout se passe bien si l'auditeur a confiance comme je disais vous induisez de cette façon chez l'interlocuteur la croyance qu'il pleut et l'interlocuteur pourra à son tour transmettre cette croyance à d'autres personnes donc là on a une sorte de système et ce qui unifie le système c'est le contenu c'est la proposition qu'il pleut la proposition qu'il pleut est ici le contenu à tous les niveaux le contenu des croyances du locuteur de l'interlocuteur à la suite de l'acte d'interlocution mais aussi bien le contenu de l'énoncé et peut-être aussi le contenu de la perception à ceci près qu'on peut résister à l'idée que la perception a un contenu de même nature que ses états mentaux en tout cas ce qui compte c'est que le contenu d'un énoncé est également le contenu de la croyance exprimée par le locuteur et le contenu de celle qu'attire l'auditeur dans une situation normale de communication où l'auditeur fait confiance au locuteur donc il y a un lien qui se fait avec les croyances avec le système des croyances et c'est là qu'il y a une chose importante qui apparaît à partir du moment où on fait intervenir dans les croyances on fait intervenir autre chose qui est la rationalité car les croyances sont sujettes à une norme de rationalité à savoir qu'un sujet rationnel ne peut tenir pour vrai c'est-à-dire ne peut croire à la fois une proposition et son contraire c'est ça la rationalité cette contrainte définit ce que c'est pour un sujet qui est trop rationnel et ça a une conséquence très importante c'est que si un sujet rationnel ou présumé tel tient un énoncé pour vrai tout en rejetant un autre énoncé comme faux ou éventuellement même simplement suspendant son jugement quant à l'autre énoncé la valeur de vérité mais prenons le cas simple il y a un énoncé où le sujet qui est rationnel dit oui et il y a un autre énoncé où il dit non il y a donc ces deux attitudes contradictoires vis-à-vis de ces deux énoncés et la conséquence du principe de rationalité c'est que donc si un sujet rationnel tient un énoncé pour vrai tout en rejetant un autre énoncé cela signifie que les deux énoncés expriment pour lui des contenus différents parce que si c'était le même contenu il ne serait pas un sujet rationnel un sujet rationnel ne peut pas accepter et refuser le même contenu en même temps c'est irrationnel donc si le sujet accepte un énoncé A rejette un énoncé B au même moment ça veut dire que pour lui l'énoncé A et l'énoncé B ont des contenus différents donc ça c'est une conséquence très importante du principe de rationalité qui s'applique aux croyances et si on peut conclure que les deux énoncés ont des contenus différents pour ce sujet dans ces circonstances c'est parce qu'on tient le contenu pour on considère que le contenu est également le contenu des croyances et le principe de rationalité s'applique aux croyances alors ça nous donne ce principe en fait peut être vu comme un principe de différenciation des contenus un principe qui nous dit quand deux énoncés par exemple ont des contenus différents parce qu'après tout c'est pas une chose totalement évidente il faut des principes des critères pour décider que deux énoncés ont des contenus différents parce que tout à l'heure par exemple je disais je suis français dit par moi il est français dit à propos de moi les deux phrases n'ont pas la même signification néanmoins on dit c'est le même contenu et encore une fois il faut des critères pour dire dans quel cas on va décider que des énoncés linguistiques ont ou n'ont pas le même contenu et en l'occurrence des critères de différenciation nous en avons deux le premier qui est implicite dans ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du rôle sémantique du contenu le fait que le contenu permet l'évaluation de l'énoncé comme vrai ou faux parce qu'il établit le contact le contenu entre l'énoncé et la réalité extra-linguistique le critère sémantique de différenciation des contenus nous dit ceci deux énoncés ont des contenus différents s'il est possible que leur valeur de vérité c'est-à-dire vrai ou faux ce qu'on appelle la valeur de vérité c'est vrai ou faux donc si leur valeur de vérité diverge par exemple s'il est possible que l'un des énoncés soit vrai et l'autre faux s'il est possible qu'un énoncé A soit vrai et qu'au même moment dans les mêmes circonstances l'énoncé B lui soit faux ça veut dire que ces énoncés n'ont pas le même contenu et c'est ce critère sémantique de différenciation qui nous permet d'établir qu'une phrase indexicale comme je suis français la phrase dont je parlais au début exprime des contenus différents dans des contextes différents lorsqu'elle est énoncée par des personnes différentes en effet il se peut très bien que l'un des énoncés suit du locuteur A qui dit je suis français il se peut très bien que cet énoncé-là soit vrai pour qu'il soit vrai il suffit que A soit français alors que l'autre énoncé celui du locuteur B qui dit aussi je suis français lui peut très bien être faux parce que B peut ne pas être français et c'est parfaitement compatible donc puisqu'il est possible que l'un des énoncés celui par A soit vrai que l'énoncé par B de la même phrase soit faux ça nous montre que cette phrase énoncée par ces deux personnes exprime des contenus différents et c'est précisément cette notion d'indexicalité c'est l'idée que le même matériel linguistique doit de la même signification linguistique quand on change le contexte ça va exprimer des contenus différents donc ça c'est le critère sémantique et le critère cognitif c'est ce que je viens de dire c'est ce que je viens d'introduire c'est l'idée que deux énoncés ont des contenus différents s'il est possible pour un sujet rationnel et j'ajoute linguistiquement compétent un sujet qui comprend le langage évidemment parce que sinon c'est trop facile un sujet rationnel et linguistiquement compétent de tenir l'un des énoncés pour vrai tout en rejetant l'autre alors ce critère cognitif permet de réfuter la théorie fido-fido et c'est une objection qui est très significative pourquoi ? parce qu'il y a des cas beaucoup de cas et je vais donner pas mal d'exemples des cas qu'on appelle les cas fréguéens parce que frégueux est connu pour avoir discuté ce type de cas il y a des cas donc où un sujet rationnel donne son assentiment à un énoncé donné il dit oui c'est vrai mais le refuse à un autre énoncé et ça en vertu du critère ça implique que ces deux énoncés ont des contenus différents puisqu'il s'agit d'un sujet rationnel donc il donne son assentiment à l'un des énoncés il le refuse à l'autre il dit oui dans un cas non dans l'autre ça veut dire que les deux énoncés ont des contenus différents mais là où les choses se corsent c'est que les deux énoncés dans un cas fréguéen ne se distinguent que par la substitution d'un terme à un autre les deux termes faisant référence au même objet ou à la même chose et néanmoins donc on a deux termes qui font référence à la même chose les deux énoncés sont les mêmes à part ça et néanmoins un sujet rationnel dit oui à l'un et non à l'autre alors que les énoncés parlent de la même chose et attribuent la même propriété au même objet et selon Frégueux ce que ça montre c'est que dans le contenu puisqu'on a deux contenus différents pour ce sujet rationnel ça montre que dans le contenu il y a plus que ce dont on parle et la propriété qu'on attribue à ce dont on parle il y a quelque chose de plus qu'il faut identifier et donc conclusion de Frégueux le contenu d'un terme ne se réduit pas à sa référence puisque là la seule différence qui induit une différence de contenu c'est pas une différence de référence la référence est la même c'est autre chose donc il doit y avoir dans le contenu autre chose que la référence et donc la théorie fido-fido doit être rejetée alors ça c'est un peu abstrait mais j'ai dit que j'allais donner des exemples et donc en voilà et je dirais même en veux-tu en voilà pardon excusez-moi je commence donc là il y a vraiment l'embarras du choix parce que dans la littérature philosophique en philosophie du langage il y a énormément d'exemples je commence par un exemple un peu bizarre un tel exemple bizarre n'aurait certainement pas été le premier exemple que par exemple quelqu'un comme Frigge aurait donné au moment où il introduit le sujet dans la littérature mais c'est simplement parce qu'il y a eu tous ces exemples déjà au moment où David Kaplan écrit il y a eu déjà tous ces exemples qui peuvent se permettre des exemples tout à fait fantaisistes et extrêmement bizarres donc l'exemple de Kaplan c'est un sujet qui se voit dans le miroir il y a souvent des exemples avec des miroirs dans cette littérature un sujet qui se voit dans le miroir mais qui ne se rend pas compte que c'est lui-même qu'il voit donc il ignore que c'est lui-même et il voit il s'aperçoit ou croit s'apercevoir que le pantalon de l'homme qu'il voit et donc il ignore que c'est lui est en train de brûler il voit des flamèches au bas du pantalon et donc il s'exclame il a le pantalon qui brûle alors en disant ça le sujet exprime une certaine croyance il est sincère une croyance au sujet de la personne qui voit mais cette croyance est évidemment différente de celle qu'il exprimerait le sujet s'il disait à la première personne j'ai le pantalon qui brûle croyance complètement différente et là dans le contexte qu'imagine Kaplan le sujet ne croit pas avoir lui-même le pantalon qui brûle il ne s'est pas encore rendu compte ça ne lui a pas encore chauffé les chevilles c'est ça qui est bizarre dans cet exemple mais admettons donc il croit cela de la personne qu'il voit et dont il ignore que c'est lui-même donc dans un cas de ce genre les deux énoncés il a le pantalon qui brûle et j'ai le pantalon qui brûle expriment des croyances différentes et n'ont pas le même contenu en vertu du critère cognitif de différenciation parce que le sujet est rationnel et il croit effectivement mais il a le pantalon qui brûle mais il ne croit pas j'ai le pantalon qui brûle alors ces deux énoncés ne se distinguent que par la substitution de je à il et dans ce contexte je et il renvoient la même personne puisque il la personne qui voit dans le miroir c'est lui-même s'il disait je il se désignerait lui-même donc la substitution c'est simplement d'une expression à l'autre où les deux expressions renvoient au même objet et donc il s'agit du même état de chose il y a cet individu il y a la propriété d'avoir le pantalon qui brûle mais ce n'est pas ça seulement le contenu parce que ça c'est commun aux deux énoncés or ces deux énoncés il y en a un que le sujet accepte tient pour vrai et donc reflète ce qu'il croit alors que l'autre énoncé le sujet le rejette le tient pour faux et ça ne correspond pas à ce qu'il croit et donc ça milite contre la théorie phido-phido puisque le contenu qu'on pourrait appeler référentiel l'individu dont on parle la propriété qu'on lui attribue sont les mêmes il n'y a pas de différence au niveau de la référence la différence est ailleurs et la question consiste à dire quelle est cette différence c'est une différence cognitive mais c'est une différence qui est pertinente pour le contenu des énoncés si on admet que le contenu des énoncés ce n'est pas seulement ce qui permet de faire le contact avec la réalité d'évaluer l'énoncé comme vrai ou faux mais c'est aussi quelque chose qui est pertinent pour déterminer ce que croit la personne qui parle ou la personne à qui il s'adresse à partir du moment où on accepte que le contenu est aussi le contenu des croyances exprimées par le locuteur quand il prononce les mots à partir de là on est forcé de tenir compte de cette dimension cognitive puisqu'elle est cruciale quand il s'agit des croyances en l'occurrence ici le sujet croit une des choses mais il ne croit pas l'autre alors en ce point il faut que je fasse une légère marche arrière parce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire on pourrait considérer que je suis allé trop vite qu'on pourrait dire qu'en fait le contenu est le même objectivement justement parce que on parle de la même personne on attribue la même propriété donc ces deux énoncés il a le pantalon qui brûle j'ai le pantalon qui brûle ont le même contenu pourrait-on dire Russell voudrait sans doute dire ça quelqu'un qui soutient la théorie fido-fido voudrait dire ça le contenu est le même bien entendu le sujet ne s'en rend pas compte et donc c'est la raison pour laquelle il donne son assentiment à un énoncé et pas à l'autre il dit oui à un énoncé et non à l'autre parce qu'il ne se rend pas compte que ces deux énoncés ont le même contenu alors on pourrait dire cela et c'est vrai qu'il y a des cas comme ça tout à l'heure je parlais de de la nécessité pour le sujet d'être linguistiquement compétent quand on dit pour pouvoir conclure que deux énoncés ont des contenus différents parce qu'un sujet donne son assentiment à l'un et pas à l'autre il faut que le sujet soit rationnel parce que s'il est fou évidemment il peut accepter une contradiction donc il faut que le sujet soit rationnel mais il faut aussi qu'il soit linguistiquement compétent il faut qu'il parce que sinon peut-être que les énoncés ont le même contenu mais lui il ne sait pas quel est le contenu il y a un exemple qui est discuté dans la littérature souvent qui implique un terme général et pas un terme singulier c'est l'exemple de oculiste et ophtalmologiste supposons que ça veut dire la même chose un sujet rationnel peut très bien croire que Jean est oculiste mais ne pas croire que Jean est ophtalmologiste mais en général si ça se passe ce sera simplement que Jean n'est pas complètement compétent linguistiquement et qu'il ne sait pas très bien ce que veut dire l'un des deux termes disons peut-être mais en tout cas l'idée de la réponse que je viens de faire au nom d'un défenseur de la théorie fido-fido l'idée c'est qu'il y a peut-être plus de cas de ce genre où c'est par ignorance du contenu le sujet ne sait pas quel est le contenu donc il se trouve que le même contenu est exprimé les deux fois mais le sujet ne s'en rend pas compte et c'est pourquoi il donne son assentiment à un énoncé par l'autre et ce n'est pas irrationnel parce que la raison pour laquelle il ne se rend pas compte que les deux énoncés ont le même contenu ça peut être simplement parce qu'il ne se rend pas compte que c'est lui-même qu'il voit dans le miroir et ça c'est un fait empirique donc on pourrait très bien argumenter de cette façon-là pour sauver l'idée que le contenu ça n'est que la référence mais dire cela ça revient à abandonner le critère cognitif de différenciation pour ça que j'ai dit que je faisais une petite marche arrière parce que peut-être on est allé trop vite en acceptant ce critère cognitif de différenciation on pourrait admettre conformément à la théorie fido-fido qu'un sujet rationnel peut très bien adopter des attitudes différentes une attitude disons positive une autre négative vis-à-vis de deux énoncés qui expriment quand même le même contenu simplement parce que le sujet est faillible et ne se rend pas compte que les deux énoncés expriment le même contenu c'est tout à fait cohérent c'est une théorie qui est possible et qui est défendue par un certain nombre d'auteurs notamment ce qu'on appelle les néo-rosseliens qui essaient justement de garder le plus possible de la théorie fido-fido alors le problème c'est que et la raison pour laquelle je ne vais pas considérer très sérieusement cette option le problème c'est que la notion de contenu à laquelle on aboutit ainsi si on dit ça c'est une notion de contenu objectif de l'énoncé c'est le contenu qui est objectivement celui de l'énoncé quel que soit le croyance au sujet du contenu peut-être qu'on se trompe on croit que c'est des contenus différents en fait c'est le même contenu c'est le contenu objectif ou le contenu référentiel celui que prédit disons la théorie fido-fido qui nous dit que les deux énoncés ont le même contenu or ce contenu le contenu objectif ou le contenu purement référentiel ce contenu ne peut pas jouer le rôle cognitif et j'ai dit tout à l'heure qu'à cause du lien qu'il y a entre énoncé et croyance dans la communication et bien il y a un rôle cognitif que le contenu des énoncés doit jouer pourquoi est-ce que le contenu objectif ne peut pas jouer ce rôle et bien pour une raison simple mais très importante c'est que le contenu des croyances est censé expliquer le comportement là on ne s'occupe plus des énoncés on est dans la théorie de ce que c'est qu'une croyance et il y a une notion qui est la notion d'explication psychologique l'explication psychologique c'est l'explication de ce que font les gens en termes d'une façon qui fait appel à ce qu'on suppose disons dans la tête ce qu'ils croient ce qu'ils veulent etc c'est comme ça qu'on explique ce qu'en font les gens or en l'occurrence le sujet qui croit j'ai le pantalon qui brûle il se comporte tout à fait différemment du sujet qui croit ce type a le pantalon qui brûle si vous croyez oh il a le pantalon qui brûle et que vous êtes charitable vous allez prévenir la personne attention et si vous croyez j'ai le pantalon qui brûle vous allez faire quelque chose de différent vous allez vous mettre à éteindre l'incendie vous-même et il y a donc deux comportements différents et si on considère que ce qui explique le comportement c'est ce qu'il y a dans la tête des gens c'est ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent et on suppose que le sujet la seule différence entre les deux cas dont on parle que le sujet disons a les mêmes désirs dans les deux cas mais la seule différence c'est que il a une croyance correspondant à j'ai le pantalon qui brûle il a une croyance correspondant à il a le pantalon qui brûle dans les deux cas on est bien forcé de conclure que ces deux croyances sont différentes puisqu'elles donnent naissance à des comportements différents il y a un autre exemple très connu je profite de l'occasion pour vous le présenter un exemple très connu de John Perry je vous le lis je vous lis l'exemple j'ai suivi une fois une trace de sucre une traînée de sucre devrait-on peut-être dire sur le sol d'un supermarché poussant mon chariot dans une allée le long d'un grand comptoir et revenant de l'autre côté de celui-ci cherchant le client avec son paquet déchiré pour lui dire qu'il mettait du sucre partout après chaque parcours ou chaque aller-retour ou chaque parcours autour du comptoir la trace devenait de plus en plus épaisse au bout d'un moment j'ai eu une illumination j'étais le client que j'essayais de rattraper donc là Perry utilise cet exemple pour montrer que ça c'est une croyance c'est une croyance dans le désert ah les traces ah oui oui on pourrait utiliser il faut que je regarde comme ça j'aurai une diapositive que je pourrais mettre pour illustrer quelque chose de ce genre oui oui ce genre de cas évidemment c'est intéressant qu'il y ait dans Tintin un cas frélien parce que ça c'est encore un cas frélien et donc Perry utilise ça pour illustrer la différence qu'il y a entre une croyance en première personne et une croyance en troisième personne croire je mets du sucre partout et croire il met du sucre partout c'est pas la même chose même si vous êtes la personne à qui vous faites référence quand vous dites il et là en l'occurrence depuis le début Perry croit il met du sucre partout à propos de la personne qu'il cherche à rattraper mais à partir du moment où il a son illumination il a une nouvelle croyance qui est oh je c'est moi moi je mets du sucre partout et c'est pas la même croyance et la preuve dit-il que c'est pas la même croyance c'est que le comportement est différent quand je c'est seulement à partir du moment où je pense je mets du sucre partout que j'agis d'une façon appropriée en regardant dans mon caddie et en découvrant le sachet déchiré donc là aussi on a ce lien entre la croyance et le comportement qui nous conduit à dire qu'il y a deux croyances différentes quand on a le même énoncé où la seule différence c'est la substitution de je à il alors même que je et il font référence à la même personne et bien ça induit une différence dans les contenus de croyance qui sont exprimés et si donc on admet que le contenu de croyance et le contenu de l'énoncé c'est la même chose ça veut dire qu'il y a aussi deux contenus pour l'énoncé alors bien entendu il y a plusieurs possibilités de réaction face à ce type d'exemple le théoricien Fido-Fido il me semble de toute façon il est devant un dilemme soit comme les néorosséliens dont je parlais tout à l'heure il s'en tient à l'idée de contenu purement référentiel et à ce moment là il doit reconnaître le contenu objectif et il dit c'est ça le contenu donc les deux énoncés ont le même contenu mais à ce moment là il doit reconnaître que cette notion de contenu là ne joue pas le rôle de contenu cognitif et qu'il y a une autre sorte de contenu qui est le contenu des croyances qui lui ne fonctionne pas comme le dit la théorie Fido-Fido donc on a deux types de contenu et on peut garder la théorie Fido-Fido mais à condition de se rabattre sur une notion restreinte de contenu qui ne joue pas le rôle cognitif donc c'est une première option et l'autre option c'est celle de Frege et de ses successeurs les néo-fréliens et ça consiste à maintenir une notion unique de contenu qui joue à la fois le rôle sémantique et le rôle cognitif et à ce moment là on doit abandonner la théorie Fido-Fido parce que ça revient à admettre que le contenu en question le contenu unique qui joue à la fois le rôle sémantique et le rôle cognitif il n'est pas purement référentiel il n'est pas épuisé par ce dont on parle les choses à quoi on fait référence et les propriétés auxquelles on fait référence et qu'on attribue aux choses il faut admettre si on prend cette voie que le contenu fait intervenir une autre dimension un autre aspect que la référence et c'est ce que Frege appelle le sens il distingue le sens et la référence et dans ce cas évidemment en fait dans les deux cas la théorie Fido-Fido est condamnée en tant que théorie générale du contenu soit elle ne marche que pour un contenu mais il y a un autre contenu un autre type de contenu soit elle ne marche pas pour le contenu unique que l'on suppose et quelle que soit la branche du dilemme qu'on choisisse il est clair que ce n'est pas la référence objective mais la façon dont le sujet se représente la référence c'est ça qui compte pour l'explication du comportement ça c'est la conclusion qu'on peut accepter de toute façon alors j'ai parlé de l'explication psychologique l'explication psychologique à la forme il a fait ceci parce qu'il croyait cela on fait un lien entre ce que font les gens et ce qu'ils ont dans la tête ce qu'ils croient ce qu'ils croient mais aussi ce qu'ils veulent etc si on a une notion de comportement on doit reconnaître qu'un cas particulier de comportement comportement c'est pas simplement si on regarde dans son caddie ou si on essaie de faire quelque chose avec le bas de son pantalon il y a aussi un cas particulier de comportement qui est le comportement qu'on pourrait appeler épistémique le fait de donner ou non son assentiment à un énoncé de dire oui ou non quand quelqu'un dit quelque chose le fait d'être disposé ou non à prouver l'énoncé ou disposé ou non à l'énoncé soi-même et plus généralement le fait de tenir l'énoncé vrai ou faux c'est une forme de comportement c'est un cas particulier de comportement qu'on peut appeler le comportement épistémique et pour expliquer ce comportement-là pour expliquer le comportement d'un sujet rationnel qui accepte une chose qui dit oui à un énoncé et non à un autre énoncé et bien pour expliquer ça on est forcé de dire que ce que croit le sujet c'est pas la même chose dans les deux cas puisque c'est ce qu'il croit qui va expliquer son comportement ici il se comporte différemment il dit oui dans un cas et non dans l'autre et donc on retrouve ici le critère cognitif de différenciation des contenus deux énoncés ont des contenus expriment des contenus de croyances différents s'il est possible pour un sujet rationnel de tenir l'un pour vrai tout en rejetant l'autre donc c'est juste une application de cette idée générale que les croyances ont un rôle dans l'explication du comportement et que là où il y a des comportements différents il doit y avoir si on toute chose égale par ailleurs des croyances différentes alors ce critère le critère cognitif s'applique comme je l'ai dit même si les deux énoncés attribuent objectivement la même propriété au même objet et c'est exactement ce qui se passe dans les cas fréliens je vais donner d'autres exemples bien sûr et la conclusion des cas fréliens enfin en tout cas la conclusion de Frégueux c'est que qu'un sujet rationnel tienne ou non un énoncé pour vrai dépend non seulement de l'objet représenté mais aussi et de la propriété qu'on lui attribue mais aussi et peut-être surtout de la façon dont l'objet et la propriété sont représentés dans un cas fréliens comme les exemples de Kaplan et de Perry le pantalon qui brûle le supermarché un sujet rationnel adopte des attitudes épistémiques contradictoires vis-à-vis de deux énoncés qui ne diffère que par le remplacement d'un terme singulier par un autre qui fait référence au même individu donc j'ai le pantalon qui brûle ce type a le pantalon qui brûle ou il a le pantalon qui brûle ou bien j'ai un sac de sucre un sachet de sucre percé dans mon caddie ou bien il a un sachet de sucre percé dans son caddie si le contenu d'un terme singulier comme je ou il ou ce type n'était autre que l'individu représenté puisque c'est le même dans les deux cas il n'y aurait pas de différence de contenu entre ces deux énoncés et donc il n'y aurait pas d'explication du comportement différent du sujet dans les deux cas et donc Freud conclut que de ce type d'exemple que le contenu d'un terme singulier comme je, il, ce type ne se réduit pas à sa référence il y a quelque chose de plus il y a cette autre dimension qui est la façon dont la référence est représentée le sujet qui se voit dans le miroir sans se reconnaître pense à la personne qu'il voit dans le miroir c'est-à-dire lui-même sous un mode de présentation comme dit Frégueux différent du mode de présentation qui est impliqué lorsqu'il pense à lui-même en première personne lorsqu'il pense je et de même et donc là je passe à un exemple que donne Frégueux lui-même et qui n'implique pas la première personne ou même les indexicaux il donne l'exemple de l'étoile du matin et l'étoile du soir il se trouve qu'il s'agit de la planète Vénus mais à une époque on ne savait pas que c'était un seul et même corps céleste on pensait qu'il y avait une étoile qu'on voit le matin une autre qu'on voit le soir on pensait ces étoiles avaient des noms Hesperus Phosphorus Hesperus Phosphorus il y a toujours beaucoup de littérature là-dessus ce n'est pas important qu'on emploie des descriptions comme l'étoile du matin et l'étoile du soir ou des noms comme Hesperus et Phosphorus ce qui compte c'est que les babyloniens par exemple se représentaient sans le savoir le même corps céleste la saura Vénus lorsqu'il pensait à l'étoile du matin et lorsqu'il pensait à l'étoile du soir la référence était la même mais les modes de présentation étaient différents c'est ce que dit Frégueu ici la référence d'étoile du soir et d'étoile du matin est la même mais leur sens est différent le mode de présentation est différent le sens dit-il c'est ce qui comporte le mode de présentation et dans la mesure où ils ne se rendaient pas compte que la référence était la même parce que les modes de présentation étaient différents les babyloniens pouvaient sans irrationalité attribuer à Vénus puisque c'est le même corps céleste dans les deux cas ils pouvaient lui attribuer des propriétés contradictoires par exemple ils pouvaient penser Phosphorus est visible le matin ils pouvaient tenir ça pour vrai et tenir pour faux Hespérus est visible le matin parce qu'ils pensaient que c'était deux choses différentes et en fait Hespérus et Phosphorus c'est le même corps céleste c'est Vénus et donc ça revenait à attribuer des propriétés contradictoires au même objet et pour autant ils n'étaient pas du tout irrationnels ils n'étaient pas irrationnels parce qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était le même objet et ils ne s'en rendaient pas compte parce que cet objet était présenté sous deux modes de présentation différents alors Frégueux est assez explicite quant à l'usage du critère cognitif de différenciation il dit la pensée contenue dans l'étoile du matin est un corps illuminé par le soleil est différente de la pensée contenue dans l'étoile du soir est un corps illuminé par le soleil alors même que la référence est la même si quelqu'un ignorait que l'étoile du soir est l'étoile du matin il pourrait tenir l'une de ses pensées pour vrai et l'autre pour fausse et pour lui cette possibilité-là suffit à montrer que les contenus sont différents que les contenus de pensée ou les contenus de croyance sont différents alors des exemples de cas fréguéens abondent je l'ai dit dans la littérature philosophique contemporaine je viens d'en citer plusieurs j'ai cité l'exemple de Kaplan le pantalon qui brûle j'ai cité l'exemple de Péry le supermarché je viens de mentionner l'exemple de Frégueux Hesperus et Phosphorus l'étoile du soir l'étoile du matin et dans la littérature on en trouve d'autres là j'en mentionne un certain nombre il y a le cas de Hortkot discuté par Quine où le cas de Hortkot c'est en fait la même personne mais qui il y a un sujet rationnel qui connaît un certain individu Hortkot et qui le voit comme un personnage un bon vivant jovial pilier de la communauté il l'a remarqué dans les fêtes et puis il y a cette autre personne pense-t-il très bizarre avec son impair et son chapeau enfoncé sur la tête et il pense que cette personne-là est un espion il se trouve que c'est la même personne c'est Hortkot et donc ce sujet tout rationnel qu'il est a des représentations contradictoires au sujet de ce qui est en fait la même personne donc c'est un cas analogue notre cas discuté par Quine c'est le cas de Cicéron qu'on peut en anglais c'est un peu plus facile qu'en français mais disons que quelqu'un peut entendre parler de Cicéron en classe de philosophie et entendre parler de Marcus Tullius peut-être en classe de littérature ou d'histoire enfin je ne sais pas en tout cas là où il y a deux noms il peut y avoir une confusion quelqu'un peut ne pas se rendre compte de ces deux noms du même individu et du coup la personne peut attribuer des propriétés contradictoires à ces deux individus qui ne sont pas deux mais qui en fait sont un seul et donc là à nouveau il y a une sorte de contradiction qui ne met pas en cause la rationalité du sujet puisque le sujet se représente ces individus sous des modes de présentation différents et donc il ne se rend pas compte que c'est le même individu et un cas analogue discuté par Kripke c'est le cas de Mark Twain le fameux romancier dont le vrai nom était Samuel Clemens mais évidemment les gens ne savent pas que son vrai nom c'est Samuel Clemens et donc par exemple ils accepteraient quelque chose comme Mark Twain est un romancier célèbre oui c'est vrai bien sûr mais si on leur dit Samuel Clemens c'est un romancier célèbre ils vont dire ben non puisque j'en ai jamais entendu parler en fait c'est la même personne donc c'est un autre cas frédien qui fait également intervient des noms comme le précédent le cas de Paderewski est particulièrement intéressant et je n'en parlerai pas mais je le mentionne simplement il est intéressant parce que là ce n'est pas deux noms différents qui induisent la croyance dans le fait qu'il y aurait deux personnes différentes c'est le même nom Paderewski mais il se trouve que c'est quelqu'un qui dans sa carrière a fait des choses très différentes c'est à la fois un musicien célèbre quelqu'un qui a été connu comme musicien mais en même temps c'est aussi un homme politique il a fait les deux de la musique et de la politique et il y a des gens c'est naturel évidemment qu'il y ait des gens qui pensent qu'en fait il y en a deux il n'y a deux Paderewski il n'y a pas Paderewski le musicien et Paderewski le politicien en fait il n'y en a qu'un et il y a un seul nom c'est son nom mais ça n'empêche pas une personne de se représenter deux Paderewski en quelque sorte et ça fait aussi un cas frélien et puis le cas que je vais développer un peu il y a le cas de Superman et Clark Kent qui est souvent utilisé également alors voilà Superman et Clark Kent dans cette image là il se ressemble peut-être plus qu'il ne devrait pour la crédibilité de l'histoire mais ce n'est pas important ce qui compte évidemment c'est que ces deux personnages qui au moins sont habillés très différemment ont une allure assez différente et un comportement aussi assez différent en fait ces deux personnages sont la même personne le journaliste Clark Kent est Superman mais évidemment cette identité est secrète et dans la mesure où elle est secrète parce qu'il fait ses bonnes actions en secret donc du coup des gens comme la collègue de Clark Kent Lois Lane tout ça c'est une histoire c'est une fiction mais on utilise cette fiction et Schiffer quand il parle de ça il commence ses articles en disant supposons que la fiction soit la réalité ensuite donc je fais pareil donc Lois Lane qui est la collègue de Clark Kent grande admiratrice de Superman elle peut sans irrationnalité attribuer à Clark Kent et à Superman des propriétés contradictoires et effectivement elle juge que Clark Kent est un personnage plutôt ennuyeux et sans relief pour autant qu'on puisse dire alors que Superman est tout le contraire et donc c'est bien un cas frégien Lois Lane tiendrait pour vrai un énoncé comme Superman est un personnage excitant et aventureux capable de voler dans les airs comme un oiseau ça elle dirait oui oui c'est vrai comment mieux caractériser Superman mais évidemment c'est quelque chose qu'elle refuserait absolument comme caractérisation de Clark Kent et pourtant c'est la même personne donc c'est à nouveau un cas frégien et ce que montrent ces attitudes différentes de cette personne rationnelle qui est Lois Lane c'est que les deux énoncés Clark Kent est un personnage excitant aventureux etc. et Superman est un personnage excitant et aventureux ces deux énoncés ont des contenus différents pour elle alors même que les termes singuliers Clark Kent et Superman font référence à la même personne et ça montre que le contenu d'un terme singulier comme Clark Kent ou Superman ne se réduit pas à sa référence objective parce que c'est la même dans les deux cas plutôt on doit dire que le contenu fait intervenir aussi la façon dont la référence est représentée et dans un cas elle est représentée comme Clark Kent le journaliste insipide et de l'autre elle est représentée comme Superman le héros doté de super pouvoir le fait que ce soit le même individu n'empêche pas que les représentations sont complètement différentes et le fait que les deux personnes soient la même objectivement ce n'est pas du tout pertinent pour la cognition et l'action pour l'explication du comportement de Lois Lane puisqu'elle n'est pas au courant de l'identité alors un autre exemple ils ont tous la même structure mais que je donne parce que pour nous autres il est ce n'est pas un exemple qu'on trouve tellement dans la littérature parce que c'est un exemple français mais c'est un très bon exemple c'est l'exemple de 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 lorsque les premiers romans signés par Émile Ajard ont paru les critiques littéraires n'ont pas tari d'éloges sur ce nouvel auteur dont l'oeuvre était porteuse de tant de promesses et les mêmes critiques littéraires souvent les mêmes en tout cas oui sous ensemble des mêmes critiques littéraires tenaient le romancier Romain Garry pour on pourrait dire un has-been quelqu'un dont l'avenir était derrière lui quelqu'un dont on ne pouvait pas attendre grand chose de nouveau donc c'est des prédications contradictoires de ce qui était en fait le même individu parce qu'il est apparu effectivement que Émile Ajard n'était autre que Romain Garry qui avait décidé d'écrire sous un pseudonyme afin précisément que les jugements sur son travail ne soient pas biaisés par ces espèces d'habitudes de pensée par des idées toutes faites comme précisément celles des critiques littéraires qui voyaient en lui un has-been donc il voulait remettre les pendules à l'heure redémarrer à zéro et donc il se met à écrire des livres sous un nouveau nom sous un pseudonyme pour voir ce qui se passe et ce qui se passe on dit c'est formidable c'est beaucoup mieux que Romain Garry en gros donc tout rationnel qu'il fût les critiques littéraires en question se trouvaient dans la position caractéristique des cafréliens où on attribue à un seul et même individu des propriétés contradictoires il jugeait que Romain Garry était un has-been alors qu'Émile Ajar le nouvel auteur acclamé de tous était considéré comme tout sauf un has-been la propriété d'être un has-been était donc attribuée à Garry et refusée à Ajar et donc attribuée et refusée à la même personne puisqu'Ajar était Garry et donc à nouveau un cas fréliens et pour traiter ce genre de cas on a besoin de l'idée de sens ou de mode de présentation car cette idée introduite par Frélieux est introduite pour sauvegarder la rationalité des gens qui ont ce comportement apparemment contradictoire en l'occurrence les critiques littéraires les critiques littéraires se représentaient certes un seul et même individu Garry Ajar c'est la même personne mais sous deux modes de présentation distincts associés respectivement au nom Romain Garry et au nom Émile Ajar alors quel mode de présentation je vais venir dans un instant à la question de la nature des modes de présentation mais les modes de présentation des critiques littéraires c'est ce qu'on trouve ou ce qu'on trouvait à l'époque dans une encyclopédie c'est quelque chose comme Émile Ajar écrivain français auteur de la vie de Vansoie de l'angoisse de Rassalomon pris mon cours en 75 quelque chose comme ça et Garry serait également écrivain français aviateur résistant c'est un consul de France mari de Gene Seiberg auteur de tel et tel bouquin c'est un truc différent avec également le Goncourt mais pas la même année donc c'est ça en gros les représentations de Ajar et de Garry et les critiques littéraires avaient ces représentations mais ils ne se rendaient pas du tout compte que c'était la même personne alors la révélation de l'identité a été une surprise générale sauf pour les quelques très très rares qui une étude textuelle avait révélé trop de parentés pour que ce soit des personnes différentes mais c'était une très petite minorité évidemment donc une surprise or Frégueux insiste sur ces questions des énoncés d'identité ce qu'il dit c'est que on s'est aperçu que Ajar c'était Garry pardon or dit Frégueux si le contenu d'un nom propre n'était tôt que son référent comme le soutien de la théorie phidophido alors des énoncés d'identité comme Ajar c'est Garry ou Ajar c'est Ajar auraient le même contenu ils énonceraient le fait qu'un certain individu Ajar Garry est identique à lui-même et évidemment tout individu est identique à lui-même donc ce serait quelque chose de complètement trivial et ce que dit Frégueux c'est que quand on apprend il n'utilise pas ces exemples-là mais des exemples analogues quand on apprend qu'Ajar n'est autre que Garry on apprend réellement quelque chose on apprend un fait très substantiel l'énoncé est informatif des Frégueux pas du tout trivial comme le serait l'énoncé Émile Ajar n'est autre que Émile Ajar et selon lui cette différence entre les deux énoncés d'identité celui qui est trivial et celui qui ne l'est pas ça tient au fait qu'il y a deux modes de présentation différents associés au nom Ajar et au nom Garry et quand l'énoncé d'identité nous révèle que ces deux modes de présentation correspondent à la même personne on pourrait représenter peut-être l'énoncé d'identité Émile Ajar n'est autre que Romain Garry en mettant un signe égal entre ces deux paquets ces deux caractérisations dont on a dit qu'elles étaient communes à l'époque pour ce qui est de Garry et de Ajar alors que si on avait l'énoncé Émile Ajar n'est autre que Émile Ajar et bien on aurait quelque chose de tout à fait trivial on aurait le fait que l'écrivain français Émile Ajar auteur de la vie de Vançois et de l'angoisse de Rasselomont qui a pris une prise en cours en 75 n'est autre que l'écrivain français Émile Ajar auteur de la vie de Vançois et de l'angoisse de Rasselomont qui a obtenu le Goncourt en 75 ça c'est trivial mais dans l'autre cas c'est pas trivial parce qu'on identifie on met en correspondance deux spécifications dont rien ne nous dit à l'avance qu'elles correspondent au même individu alors alors si on veut sauvegarder la rationalité du sujet il faut dire que le contenu ne se réduit pas à la référence et qu'il y a quelque chose d'autre l'objet est représenté de deux façons différentes de sorte que la contradiction qui est réelle la contradiction objective n'est pas manifeste pour le sujet la contradiction serait manifeste si l'objet était représenté de la même façon dans les deux cas il y aurait à ce moment-là quelque chose d'irrationnel effectivement à attribuer des propriétés contradictoires à l'objet puisque ça reviendrait à accepter une proposition et son contraire tout en se rendant compte qu'il s'agit d'une contradiction mais précisément dans les cas fréliens dans tous les cas dont j'ai parlé le sujet ne se rend pas compte de la contradiction du fait de la différence des modes de présentation à chaque fois il y a deux modes de présentation différents il ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un seul et même objet il ne se rend pas compte que Cicéron et Marcus Tullius c'est le même individu que Superman et Clark Kent c'est le même individu que Mark Twain et Samuel Clément c'est le même individu ou que Ajar et Gary c'est le même écrivain il croit le sujet croit faire référence à des personnes distinctes et c'est pourquoi il dit cette chose contradictoire mais il ne s'en rend pas compte donc sa rationalité n'est pas en cause alors qu'il soit possible de faire référence deux fois à la même personne ou au même objet ou à la même qualité sans s'en rendre compte ça signifie que la référence ce à quoi on parle ou ce à quoi on renvoie par les mots qu'on emploie la référence est opaque dans une certaine mesure pour le sujet c'est d'ailleurs que le sujet peut faire référence deux fois la même chose sans s'en rendre compte la référence est opaque parce que elle n'apparaît au sujet qu'à travers le mode de présentation de sorte qu'il y a un sens où le sujet ne sait pas ou pas complètement à quoi il fait référence parce que précisément l'objet a plusieurs facettes et ce qui est donné au sujet ce sont les facettes à travers lesquelles il vise la référence donc dans l'exemple de Kaplan le sujet ne sait pas qu'en désignant la personne qui voit dans le miroir c'est à lui-même qu'il fait référence et donc il ne sait pas qu'il fait référence à lui-même alors qu'il est en train de faire référence à lui-même et c'est cette opacité de la référence qui fait que la rationalité du sujet est préservée dans les cas fréliens le sujet attribue une propriété et son contraire certes au même individu mais sous des modes de présentation distincts et sans s'apercevoir qu'il s'agit du même individu et donc j'ai parlé de facettes Frélieu pense que nous faisons référence aux objets à travers certaines de leurs facettes de façon sélective et c'est ce caractère sélectif de la visée référentielle qui fait que nous ne sommes pas forcément à même de détecter la co-référence le fait qu'on fait référence deux fois à la même chose même lorsqu'une même entité est visée deux fois à travers des facettes différentes nous ne sommes à même de détecter la co-référence que si nous savons qu'une seule et même entité correspond aux différentes facettes à travers lesquelles l'objet est représenté et c'est cette connaissance souvent empirique qui fait défaut au sujet dans les cas fréliens c'est une ignorance factuelle et cette ignorance factuelle ne met pas en cause la rationalité du sujet qui peut être un grand logicien et néanmoins il croit une contradiction parce qu'il lui manque une information factuelle et encore une fois il reste rationnel donc c'est ça l'idée de Fréguin sauve la rationalité en postulant que l'accès à la référence se fait à travers les modes de présentation et ça veut dire que le contenu ce n'est pas juste la référence c'est la référence sous un mode de présentation c'est ça le contenu on peut donc garder l'idée qu'un sujet rationnel est un sujet qui évite les contradictions un sujet cohérent mais évidemment on ne peut éviter que les contradictions qu'on est en mesure de détecter il y a le proverbe à l'impossible nul n'est tenu et bien ça s'applique très bien dans le cas présent l'opacité de la référence fait que certaines contradictions ne sont pas manifestes au sujet et ne peuvent pas être détectées et dans ces circonstances où une contradiction ne peut pas être détectée la rationalité du sujet n'est pas mise en cause et donc c'est exactement en ce sens que l'invocation que fait Frégueu d'une pluralité de modes de présentation distincts dans tous ces cas ça permet effectivement de sauvegarder la rationalité du sujet mais ça a une conséquence intéressante philosophiquement intéressante parce qu'il y a des gens qui rejettent cela et la conséquence c'est que si les modes de présentation n'étaient pas différents si la référence n'était pas visée tantôt sous une facette tantôt sous une autre alors la contradiction serait apparente et le sujet qui épouserait la contradiction n'aurait plus d'excuses et verrait sa rationalité mise en cause c'est peut-être pas complètement clair la conséquence telle que je l'ai formulée donc je vais la formuler autrement la conséquence je pense et c'est une position qui est implicite chez Frégueu et très importante c'est que les modes de présentation eux sont transparents contrairement à la référence la référence est opaque on peut faire référence deux fois la même chose sans s'en rendre compte d'accord parce que la référence ne nous apparaît qu'à travers les modes de présentation mais les modes de présentation eux sont transparents le sujet il a un accès immédiat et il ne peut pas se tromper il ne peut pas il ne peut pas y avoir deux fois le même mode de présentation sans que le sujet s'en rende compte à ce niveau-là on a la transparence et en fait je pense que même indépendamment de cette théorie spécifique où on a la référence et les modes de présentation de façon plus générale c'est la notion de rationalité qui est en cause l'exigence de rationalité impose que le sujet soit à même de contrôler ses propres pensées c'est ça la rationalité aussi contrôler ses propres pensées afin d'éviter les contradictions et donc si on veut faire ça si on veut être capable de faire ça il faut que le contenu des pensées soit à un certain niveau transparent et immédiatement accessible à l'inspection et au contrôle s'il n'y a pas de transparence comment voulez-vous exercer votre rationalité inspecter contrôler vos pensées etc. de façon à éviter les contradictions donc il y a un niveau où on doit avoir accès transparent au contenu de ses propres pensées et ce niveau-là n'est pas le niveau de la référence puisque la référence est opaque et donc dans la théorie de Frélieu ce à quoi le sujet a immédiatement accès ce qu'il saisit directement c'est le sens le mode de présentation qui médiatise l'accès du sujet à la référence le sens est constitué par ces modes de présentation qui correspondent à ce que j'ai appelé des facettes à travers lesquelles s'effectue la visée référentielle donc si le sujet fait référence deux fois au même objet et si le mode de présentation sous lequel l'objet est visé est le même alors il est manifeste qu'il s'agit du même objet mais si les modes de présentation sont différents ce n'est pas manifeste et une contradiction peut échapper à la vigilance du sujet mais pour que la vigilance en question puisse s'exercer il faut bien qu'au moins le sens soit transparent à défaut de la référence parce que si comme je l'ai dit si le sujet pouvait ne pas se rendre compte lorsqu'il déploie deux fois le même mode de présentation qu'il s'agit bien du même mode de présentation si donc les modes de présentation eux-mêmes n'étaient pas transparents le sujet ne serait pas même de détecter des contradictions dans sa propre pensée il ne serait pas même de les éviter les contradictions ne seraient jamais manifestes et ça ne servira à rien d'ajouter un niveau de mode de présentation en plus du niveau de la référence on fait ça pour sauver la rationalité du sujet mais si rien n'était transparent on ne pourrait pas sauver la rationalité du sujet il n'y aurait pas vraiment de rationalité au sens traditionnel où il s'agit d'une sorte de contrôle sur ses propres pensées qui permet d'éviter les contradictions donc je pense que la notion générale la conception de la rationalité a un rôle à jouer important dans ces théories on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais maintenant je voudrais poser la question en fait je la pose mais je y répondrai la séance je commencerai à y répondre à partir de la prochaine fois la question de savoir qu'est-ce que c'est exactement un mode de présentation parce que c'est une notion finalement ce terme un peu technique il y a la chose dont on parle ou la propriété dont on parle et puis il y a la façon dont elle nous apparaît et et qu'est-ce que c'est que cette façon dont la chose nous apparaît Steven Schiffer dit que la notion de mode de présentation c'est une notion théorique qui joue un certain rôle et qui est définie par le rôle qu'elle joue alors le rôle c'est en gros ce que je viens de dire le sens le mode de présentation c'est quelque chose qui est transparent qui est immédiatement accessible au sujet et qui détermine la référence c'est-à-dire que il y a le sens dans l'esprit du sujet dans le monde il y a ce à quoi on renvoie et ce à quoi on renvoie dépend du sens et fixé par le sens compte tenu du monde disons on reviendra un peu là-dessus mais donc ça c'est la théorie et puis il y a une contrainte dit Schiffer une contrainte très importante qu'il appelle la contrainte de Frélieu qui est liée au fait que le rôle des modes de présentation c'est de sauvegarder la rationalité du sujet dans les cas fréliens et donc voilà la contrainte de Frélieu si un sujet rationnel S est disposé à attribuer au même objet une propriété et son contraire et bien ça veut dire qu'il y a deux modes de présentation différents M et M' tel que le sujet attribue à l'objet représenté sous le mode de présentation M la propriété F disons et il attribue à X le même objet représenté sous l'autre mode de présentation M' la propriété non F donc à chaque fois que vous voyez un sujet rationnel qui est coupable d'attribuer au même objet des propriétés contradictoires et bien vous savez puisqu'il est rationnel qu'il se représente l'objet sous deux modes de présentation différents donc ça c'est une contrainte sur quoi que ce soit qui joue le rôle de mode de présentation doit satisfaire cette contrainte et donc on a vraiment une notion théorique un rôle théorique quelque chose de transparent qui détermine la référence et qui satisfait la contrainte de Frégue et maintenant la question de savoir c'est qu'est-ce que c'est et c'est important de voir qu'il y a effectivement plusieurs réponses possibles à cette question qu'est-ce que c'est le rôle théorique dont je viens de définir il est assez abstrait même si tous les exemples que j'ai donnés vont dans la direction qui est celle de Frégue lui-même Frégue avait une certaine conception des modes de présentation et c'est une conception qui dans la philosophie je ne pourrais même pas dire récente parce que ça date des années 70 depuis les années 70 il y a eu une sorte de petite révolution dans la théorie de la référence et la position de Frégue a été massivement rejetée mais ce qui a été rejeté c'est la conception que Frégue se fait des modes de présentation ça ne veut pas dire que l'idée générale qu'on a besoin du mode de présentation en plus de la référence de ces deux aspects du contenu tout ça ne veut pas dire que c'est rejeté certaines personnes rejettent tout l'édifice mais il y a d'autres personnes qui rejettent seulement le candidat de Frégue pour le rôle de mode de présentation et qui pensent que le mode de présentation ça doit être autre chose et c'est ce genre de position moi-même que je défends et que je défendrai dans les séances suivantes alors la position de Frégue c'est quoi ? c'est encore une fois implicite dans les exemples que j'ai donnés Frégue pensait que les facettes comme j'ai dit à travers lesquelles nous faisons référence à un objet ce sont tout simplement les propriétés de l'objet dont nous savons que l'objet les possède dans le cas de Ajar et de Garry il y avait comme vous avez vu un certain nombre de propriétés qu'on associe à Garry et l'idée c'est qu'à travers ces propriétés on fait référence à l'individu qui possède ces propriétés c'est une idée toute simple et en ce sens le sens détermine la référence le sens c'est les propriétés qu'on associe le sens détermine la référence dans la mesure où la référence c'est l'objet qui possède effectivement les propriétés à travers lesquelles la référence est visée et donc le modèle bien entendu c'est celui des descriptions définies pour Frélieu une description définie de forme le F où le c'est l'article défini F c'est du matériel descriptif donc on a une description définie le F comme par exemple l'auteur de la promesse de l'aube ce serait une description définie ça c'est le sens une certaine propriété qui permet qui est censée être instanciée par un individu unique et à travers cette propriété on vise l'individu unique qui instancie la propriété et donc la référence c'est l'individu unique qui possède la propriété l'individu unique qui a écrit la promesse de l'aube s'il existe c'est lui la référence s'il y a plusieurs personnes qui ont écrit la promesse de l'aube ou si personne n'a jamais écrit la promesse de l'aube il n'y a pas de référence c'est ça l'idée et donc bien entendu on peut faire référence au même individu à travers des propriétés différentes et avec des descriptions définies différentes comme dans un exemple souvent utilisé aussi de Napoléon on peut faire référence à Napoléon ou des descriptions différentes comme le général qui a gagné la bataille d'Austerlitz ou comme celui qui a perdu à Waterloo c'est deux descriptions différentes du même individu et l'opacité de la co-référence dont je parlais l'opacité de la référence le fait qu'on puisse faire référence au même individu deux fois sans s'en rendre compte c'est simplement le fait que le sujet peut faute de connaissances historiques suffisantes ne pas se rendre compte que l'individu auquel on fait référence sous les deux descriptions à travers les deux descriptions est en fait le même et c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple d'Ajar et Garry on fait référence à Garry à travers une description comme l'auteur de la promesse de l'aube on fait référence à Ajar à travers une description comme l'auteur de la vie devant soi et le sujet qui fait référence de cette façon-là à Ajar et à Garry peut ne pas se rendre compte que c'est le même individu en fait c'est le même individu donc à travers ces modes de présentation différents ils visent des individus qui se trouvent être le même mais puisque les modes de présentation sont différents et que la référence est opaque le sujet peut ne pas se rendre compte que c'est le même et cette ignorance d'un fait empirique ne compromet aucunement la rationalité du sujet donc ça c'est en gros la position de Frégue avec jouant le rôle de mode de présentation des sortes de descriptions définies alors une description définie comme l'auteur de la promesse de l'aube ou l'auteur de la vie devant soi c'est ce qu'avait en tête Frégue mais comme on l'a vu le mode de présentation associé à un nom propre comme Romain Garry c'est quelque chose de plus complexe parce qu'il y a tout un paquet de propriétés il n'y a pas juste une chose comme l'auteur de la promesse de l'aube là j'ai mis quelques propriétés écrivain français né Romain Cassis je ne sais pas comment on prononce ça aviateur résistant héros de la seconde guerre mondiale ancien consul de France à Los Angeles marié un temps à Gene Seberg romancier à succès auteur de nombreux livres dont la promesse de l'aube a obtenu prix bon courant en 1956 pour les racines du ciel a écrit des scénarios a mis en scène quelqu'un qui s'y connaît un peu en littérature française contemporaine aurait non pas une description définie comme l'auteur de la promesse de l'aube mais pas mal de descriptions définies pour chacun des livres il pourrait dire l'auteur des racines du ciel aussi bien il y a beaucoup de choses qu'on peut dire il y a aussi dans ce paquet des choses qui ne sont pas des descriptions définies mais des descriptions indéfinies comme aviateur etc il y a donc un gros paquet qui semble faire partie de notre représentation de Romain Garry et c'est ça plutôt qui joue le rôle de mode de présentation plutôt qu'une description unique alors il y a eu une version de la théorie frédienne qui à cause de considérations comme celle-là a été populaire pendant un temps c'est la théorie du faisceau du paquet de descriptions donc pas une description unique mais un paquet et c'est une idée qu'on trouve chez Wittgenstein chez Searle dans son article sur les noms propres aussi chez Strausson et chez Greiss donc il y a quand même un pédigré de cette idée et c'est une idée qui correspond c'est une certaine version de la notion de dossier mental une notion qui va jouer un rôle très important dans ce qui suit notion de dossier mental c'est l'idée que tout à l'heure quand je représentais les connaissances standards disons canoniques qu'on a sur quelqu'un comme Gary avec en tout cas avant la découverte du fait que Gary a déjà été le même ça c'est comme une sorte d'entrée encyclopédique si vous regardez Wikipédia vous trouvez quelque chose comme ça et donc l'idée c'est que dans l'encyclopédie mentale nous avons aussi des représentations des sortes de dossiers sur les individus particuliers que nous connaissons avec des informations dans ces dossiers et ces dossiers où il y a des informations ça correspond à cette idée de paquets de description un peu donc cette théorie des paquets de description ou des faisceaux de description c'est une théorie qui correspond à peu près à l'idée de dossier mental à ceci près qu'on reste dans un cadre frédien on reste dans cette perspective où ce qui est transparent immédiatement dans l'esprit c'est une sorte de description plus ou moins complexe d'un objet et on vise l'objet à travers la description et l'objet auquel on fait référence c'est l'objet qui possède les propriétés qu'on lui attribue ça c'est une conception qui comme je vais le dire la prochaine fois a été rejetée néanmoins la notion de dossier mental a un sens dans ce cadre théorique et comme je le montrerai elle garde un sens même si on change de cadre théorique alors la question se pose de savoir si la différence que je viens de mentionner entre l'idée de Frégue selon laquelle on fait référence à travers des descriptions définies comme l'auteur de la promesse de l'aube et l'idée un peu différente selon laquelle on fait référence à travers ces paquets qui sont comme des entrées encyclopédiques est-ce qu'il y a une différence significative entre ces deux positions est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le paquet à une grande description du genre l'écrivain français né Romain Cassiou ou je ne sais pas comment Cassif aviateur et résistant c'est un consul etc marié blablabla et qui a obtenu le prix du concours en 1956 est-ce qu'on ne peut pas faire une grosse description avec ça est-ce que donc il y a une différence substantielle comme on dirait en philosophie entre ces deux positions est-ce qu'on peut réduire le paquet de descriptions à une description définie très longue et bien en fait je ne le pense pas je mentionne ça parce que ça deviendra pertinent dans la suite et il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut maintenir qu'il y a une différence entre les deux c'est pas exactement la même chose d'abord les différentes descriptions qu'on peut avoir dans le paquet ont des poids différents et sont d'importance relative il y a des choses plus importantes que d'autres et c'est pas clair que si on avait une seule longue description on pourrait avoir cette attribution de poids mais peut-être on le pourrait mais plus important c'est l'idée que le dossier le dossier mental ou le paquet de descriptions peut rester globalement le même dossier alors même que certaines descriptions dans le dossier se révèlent inadéquates et sont corrigées ou remplacées par d'autres et ça c'est un point sur lequel Paul Grice a insisté il pense que la référence d'un dossier quand vous avez un dossier comme Romain Garry ça supposé que ce soit ça le dossier à qui ça fait référence ce que dit Grice c'est que ça fait référence à l'individu qui satisfait la majorité des descriptions dans le dossier la majorité pas toutes la majorité et ça permet d'exclure du dossier une description particulière s'il apparaît que l'objet qui correspond à cette description n'est pas le même que celui qui correspond à la plupart des autres descriptions dans le dossier alors par exemple j'ai lu il n'y a pas longtemps que Garry a été un héros dans la seconde guerre mondiale et notamment on lui attribue un moment quelque chose alors qu'il a été blessé lors d'un vol il a été blessé et le gars qui conduisait qui conduisait l'avion était aveuglé lui-même donc il y avait quelqu'un d'aveuglé en train de conduire l'avion et Garry et Garry derrière blessé gravement blessé et Garry aurait guidé le gars et rendant possible finalement d'abord le succès de l'attaque et ensuite de revenir à bon port ou quelque chose comme ça une sorte de fait d'arme extraordinaire et normalement un tel fait d'arme pourrait en tout cas dans une entrée encyclopédique assez fournie figurer évidemment pour expliquer notamment le fait qu'il ait été décoré etc. et ce que je lisais là-dessus c'est que un autre membre de cet équipage dit que c'était pas du tout que ça c'est pas du tout vrai que c'est de la légende parce qu'en fait Garry était évanoui suite à sa blessure il n'était pas question qu'il guide le pilote donc si on avait ça dans notre description on pourrait se rendre compte que en fait ça c'est pas vrai et on pourrait simplement enlever cette description ou peut-être il y a quelqu'un d'autre dans l'avion qui a guidé le pilote et c'était pas Garry qui lui était évanoui et donc cette description qui ferait partie du paquet en fait correspondrait à quelqu'un d'autre si on s'en rend compte dans la conception de Grice où c'est en gros le paquet de description en gros désigne la personne qui satisfait la plupart des descriptions mais comme c'est la plupart des descriptions bon ben il peut y avoir disons certaines descriptions qu'on laisse de côté et c'est le même dossier et ça veut dire que le dossier c'est pas simplement cette série de descriptions c'est une entité un peu floue au contour un peu flou qui peut rester le même dossier même si on enlève une description et qu'on en ajoute une autre c'est globalement que la description que le paquet fixe la référence alors il y a un caractère flou et non rigide du paquet de description qui semble distinguer fondamentalement un paquet de description d'une longue description la personne qui a telle et telle et telle et telle et telle propriété qui a une longue description s'il y a une des propriétés dans la longue conjonction qu'un objet ne possède pas du coup il ne peut pas non plus satisfaire la longue conjonction donc il y a cette idée le caractère un peu flou qui a été mis en valeur notamment par Wittgenstein dans un passage bien connu que Krippi cite à propos de Moïse et c'est un passage où il y a sans doute une allusion au texte de Russell ou à la position de Russell que je vous ai cité la dernière fois à propos de Romulus et Rémus quand on dit Romulus n'existe pas on veut dire celui qui a fait telle chose etc. n'existe pas et à propos de Moïse il pose la question de savoir ce que signifie Moïse n'a pas existé si quelqu'un dit Moïse n'a pas existé cela peut signifier plusieurs choses ça peut signifier les Israélites n'avaient pas un chef unique lorsqu'ils se sont retirés d'Egypte ou bien leur chef ne s'appelait pas Moïse ou bien aucun individu n'a accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse et Wittgenstein objecte en quelque sorte mais quand je dis quelque chose à propos de Moïse est-ce que je suis toujours prêt à substituer une de ces descriptions au nom propre Moïse je pourrais peut-être dire par Moïse j'entends l'individu qui a fait les choses que la Bible attribue à Moïse ou tout au moins une bonne partie d'entre elles ça ressemble un peu à l'idée de Grice et il dit oui mais combien de ces choses est-ce que j'ai décidé combien parmi ces attributions doivent se révéler fausses pour que mon énoncé lui-même devait être abandonné comme faux est-ce que le nom Moïse a acquis pour moi un sens fixe et sens équivoque régissant ses emplois dans tous les cas possibles donc on voit que quand on essaie disons d'élaborer cette notion de paquet de descriptions il y a un certain nombre de problèmes qui se posent mais ce ne sont pas en fait les problèmes fondamentaux dont je vais parler le problème le plus fondamental qui se pose pour ces théories c'est un problème qui se pose aussi pour la théorie de Frégueux la théorie sur laquelle le sens est une description du référent et cette objection fondamentale c'est elle qui est venue au premier plan dans les années 70 quand il y a eu cette révolte contre la perspective frédienne et donc il y a eu un rejet de l'approche qu'on appelle descriptiviste qui identifie les modes de présentation ces choses immédiatement présentes à l'esprit à travers lesquelles nous faisons référence donc l'approche descriptiviste qui identifie les modes de présentation avec soit des descriptions du référent soit des paquets de descriptions paquets de descriptions lesquelles peuvent être plus ou moins floues etc. Cette conception a été longtemps cette conception descriptiviste est longtemps tenue pour acquise mais comme je l'ai dit elle a subi une série de critiques qui ont conduit les philosophes à l'abandonner et il y a une autre conception qui a peu à peu émergé et qui est fondée sur un modèle très différent de la façon dont le langage et la pensée se rapportent à la réalité et pour dire pour donner un petit avant-goût dans la conception frédienne nous avons une certaine représentation des choses de la réalité ça correspond au sens au mode de présentation la réalité est à l'extérieur mais nous avons quelque chose dans notre pensée une certaine conception des choses des propriétés que nous croyons que les choses instancient etc. et ce sont à travers ces propriétés que nous faisons référence aux choses les choses auxquelles nous faisons référence sont les choses qui satisfont ces sortes de conditions qui correspondent à ces représentations mentales dans notre esprit et un des problèmes de cette théorie c'est que elle semble impliquer qu'on ne peut jamais se tromper puisque ce à quoi on fait référence c'est la chose qui possède effectivement les propriétés qu'on lui attribue et donc il est exclu qu'on puisse avoir en tête une certaine conception du référent et que cette conception soit erronée Grice accepte qu'on peut avoir une description qui ne colle pas dans le paquet et à ce moment-là on l'enlève mais ce que les théoriciens vont vont souligner c'est qu'on peut imaginer que les conceptions que nous nous faisons des choses auxquelles nous sommes capables de faire référence peuvent être radicalement erronées massivement erronées de sorte que l'idée que ce à quoi nous faisons référence c'est la chose qui possède effectivement en gros les propriétés que nous lui attribuons en majorité disons cette théorie-là n'est pas tenable on a besoin d'un autre mécanisme pour déterminer à quoi nous pensons lorsque nous pensons à quelque chose même si on garde l'idée quand même que les modes de présentation c'est un peu des choses comme ces dossiers mentaux et ce que je ferai dans les séances à venir c'est que je présenterai une version de cette théorie des dossiers mentaux qui abandonne le cadre descriptiviste alors abandonner le cadre descriptiviste c'est considérer que ce qui détermine ce à quoi nous pensons ou ce dont nous parlons ce n'est pas le fait que les choses dont nous parlons ou auxquelles nous pensons correspondent à notre conception possèdent les propriétés que nous leur attribuons c'est quelque chose de plus fondamental et un modèle ici j'en dirai un mot la prochaine fois mais un modèle intéressant c'est la photographie qui est souvent utilisée effectivement comme analogie dans cette littérature si vous prenez une photographie et que vous demandez de qui est-ce la photographie est-ce que la réponse c'est qu'on regarde la photographie on regarde à qui ça ressemble et on dit ah ben c'est la personne en fonction disons de ce de ce que montre la photographie on va pouvoir dire ce dont la photographie est une photographie apparemment oui vous me montrez une photographie et je vois tout de suite que c'est Angela Merkel par exemple parce que je la reconnais mais néanmoins il y a la possibilité qu'une photo qu'on vous montre et qui semble être la photo d'Angela Merkel on peut vous dire mais c'est pas du tout Angela Merkel c'est quelqu'un d'autre et il se peut même que la personne autre dont c'est la photo ne ressemble pas en fait à Angela Merkel c'est juste un effet de lumière qui fait que là il lui ressemble mais en fait ce qui compte le critère ultime pour déterminer qui de qui c'est la photo c'est pas du tout à qui ça ressemble c'est pas quelle est la personne qui correspond à ce qui est représenté sur cette photo ce qui compte c'est qui était là là je parle d'une photo argentique qui était là au moment qui a impressionné la pellicule qui était là devant l'objectif au moment où la photo a été prise donc c'est pas les propriétés internes qualitatives de ce qui apparaît sur la photo qui compte ce qui compte c'est l'historique de la photo c'est des faits une relation entre un individu et la photo et pas quelque chose qui est sur la photo et bien il y a une conception analogue qui s'est imposée pour la théorie générale des représentations linguistiques et mentales qui est que la référence ce à quoi nous pensons ou ce dont nous parlons ça n'est pas nous avons dans l'esprit une certaine représentation mentale qui sont comme les photos en quelque sorte mais la référence ça n'est pas l'objet qui correspond à notre représentation notre représentation peut être radicalement erronée ce qui détermine la référence c'est plutôt quelque chose d'extérieur une relation entre la représentation et quelque chose d'autre et donc c'est cette conception disons relationnelle qui correspond à une position philosophique que parfois dans un contexte un peu différent on appelle l'externalisme qui s'est imposé en philosophie du langage et de l'esprit mais comme je le montrerai dans ce nouveau cadre qui est le cadre contemporain on peut néanmoins garder cette idée de mode de présentation qu'avait Frégue y compris des propriétés de transparence qu'il voulait attribuer au mode de présentation pour sauvegarder la rationalité on peut garder l'explication qu'il donne des cas fréliens on peut garder tout ça avec une nouvelle conception des dossiers mentaux dossiers mentaux qui ressemblent un peu à ces entrées encyclopédiques comme ce qu'on a pour Romain Yari mais une conception néanmoins nouvelle compatible avec l'externalisme mais c'est cette conception qu'à partir de la prochaine fois je voudrais commencer à vous présenter merci Applaudissements 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 Applaudissements